Alors bonjour à tous, c'est Rude, vous retrouvez chers amis, on est toujours le 3 décembre 2020, 15h32, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être là, merci d'être là aussi nombreux, merci d'être là à me partager aussi des liens, des commentaires, c'est toujours très intéressant de vous lire et c'est toujours touchant aussi de savoir qu'il y a autant de gens qui t'écoutent et qui te suivent et qui portent une attention particulière, merci beaucoup, c'est vraiment très très apprécié chers amis, je me sens vraiment privilégié. Et pendant ce temps-là, on s'intéresse nous aussi à toutes sortes de sujets, il n'y a rien qui nous fait peur et un sujet qui nous intéresse beaucoup ici, vous et moi, c'est les extraterrestres entre autres, les civilisations extérieures à notre monde connu. Et il y a beaucoup d'événements qui ont été publiés par le gouvernement américain, entre autres cette année, le Pentagone, et là, imaginez-vous, ça vient d'être publié aujourd'hui, bien plutôt c'était hier, le 2 décembre, par le Washington Examiner, rien de moins que le Washington Examiner, et on nous confirme que l'incident d'OVNI du triangle de 2019 est confirmé. Mercredi matin, Tim McEllen de The Briefing nous a donné le regard le plus détaillé à ce jour sur les recherches en cours du Pentagone sur les objets volants non identifiés, les OVNI ou ce que le gouvernement appelle des phénomènes aériens non identifiés. Annoncé publiquement plus tôt cette année, le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés est géré par l'Office of Naval Intelligence. Sa mission est de détecter, analyser et cataloguer les OVNI. Je peux confirmer l'exactitude de l'histoire de McEllen, la rencontre d'OVNI de la marine non signalée à la fin de 2019 et sa description des rapports de renseignement de la force opérationnelle de 2018 et 2020, et que le gouvernement a été incapable d'identifier positivement les OVNI enregistrés sur vidéo par des aviateurs navals. En 2004 et 2015, ses vidéos ont été publiées pour la première fois dans un article du New York Times de 2017 et officiellement publiées par la marine cette année. Tout le monde les a vues, ces fameuses vidéos où tu vois très bien... Puis là, ont expérimenté. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description de toute façon. McEllen note à juste titre que le rapport du groupe de travail de 2018 a expressément déclaré que le potentiel de l'UAP à être une technologie étrangère de ces fameux phénomènes aériens non identifiés, ou non humaines était une considération légitime. Ce rapport incluait des photos prises par des aviateurs de la marine sur leur caméra personnelle de téléphone portable qui semble montrer un OVNI en forme de cube du genre aviateur décrit dans l'incident enregistré sur la vidéo de 2015. Cependant, c'est le rapport de 2020 qui est le plus frappant, très largement partagé dans la communauté du renseignement civil et militaire. Il comprend une photographie extraordinaire prise fin 2019 d'un OVNI en forme de triangle. La photographie a été prise par un avion de combat F-A, les fameux F-18, opérant au large de la côte est des États-Unis, selon le rapport. L'OVNI triangle, en forme de triangle, est sorti de l'océan Atlantique et s'est rapidement accéléré hors de vue sur un axe vertical. Je crois, mais je n'ai pas pu le confirmer, que l'équipage responsable de la photo opérait soit à partir du fameux U.S. Dwight Enzenhauer ou soit du fameux U.S. John C. Stennis, des porte-avions. Et c'est une grande nouvelle ou devrait l'être, pour quatre raisons. Premièrement, il confirme la présence continue d'OVNI à proximité des porte-avions à propulsion nucléaire de la marine. Ces OVNI sont apparemment propulsés par des systèmes de propulsion de vol non conventionnels, non basés sur des jets, ne présentant pas de traînées d'échappement et sont capables de naviguer rapidement dans l'eau, l'air et l'espace. Imaginez-vous, aucune nation ou société ne s'est avérée possédée et encore moins manifestée une ingénierie aussi avancée. En tant qu'extension, les rapports renforcent l'évaluation classifiée selon laquelle il existe un lien inconnu entre les réacteurs nucléaires navals et l'activité d'OVNI à proximité. Troisièmement, l'incident du triangle d'OVNI non signalé précédemment ajoute une troisième forme de conception au portefeuille d'OVNI de forme tic-tac et cube vus par des aviateurs navals en 2004 et 2015. Il convient de noter ici que les OVNI en forme de triangle correspondent étroitement à celui référencé dans le rapport de 2020 et ont été rapportés par des témoins dans l'espace aérien américain pendant de nombreuses décennies. Enfin, le rapport de 2020 portait une attention particulière sur les OVNI sous-marins ou ce que le gouvernement appelle des phénomènes submersibles non identifiés. Macmillan note à juste titre que la marine est particulièrement réticente à discuter de cet élément du phénomène, craignant que cela ne compromette le fonctionnement des réseaux de capteurs acoustiques hautement classifiés de la marine. Comme je l'ai signalé, un autre motif du secret du gouvernement ici est la capacité apparente de certains OVNI à voyager sous l'eau à des vitesses de centaines de nœuds ou plus par heure. Imaginez-vous, la combinaison de ces facteurs avec les moyens et la propension apparente des OVNI à se fermer occasionnellement avec des sous-marins à propulsion nucléaire a raisonnablement préoccupé la marine. À savoir que le service silencieux n'est pas aussi silencieux que les admiraux voudraient l'admettre et que la Chine ou la Russie ne doivent pas être capables de reproduire cette technologie, une telle évolution s'apprêt la crédibilité et la fonction même des forces de dissuasion nucléaire américaines dont les sous-marins lance-missiles balistiques sont censés être la cheville ouvrière la plus viable. À son tour, et dans une distinction notable avec l'approche de rapport d'enregistrement de ses collègues de la guerre de surface, la force sous-marine préfère radier les détections de capteurs sous-marins comme des anomalies, comme je l'ai constaté lors d'un entretien en juin avec l'amiral commandant des forces marines américaines. Où cela nous laisse-t-il, comme d'habitude, pour ce sujet avec beaucoup plus de questions que de réponses? Mais nous devrions saluer les efforts de la communauté du renseignement pour partager plus largement les reportages sur les ovnis. Et nous devrions soutenir les efforts tels que celui du président du comité sénatorial du renseignement, le sénateur Marco Rubio, pour déclassifier davantage de rapports sur les ovnis. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Fascinant! Ça y est, c'est confirmé. Le fameux incident devenu du triangle est confirmé par la marine. Wow! Et plein d'autres choses qu'on vient d'apprendre qui sont complètement renversantes. Sous-titrage ST' 501